Bienvenue, bienvenue dans ce troisième lundi du Nouveau Monde, lundi 21. Le retour du futur de la nouvelle progression quand la température extérieure est de 5 degrés. En fait on est le 16 et on est le 24. Oui c'est pourquoi je le dis. Bon, le lundi c'est en là, on s'accorde. Troisième semaine de raccordage de l'esprit planétaire. On l'a à 432 s'il vous plaît. Le vrai son du matin c'est un truc de fou. Je bossais sur un genre de Citroën parce qu'il allait changer les sphères. Là mais c'est comme le système du C15. Il y avait des pattes en plus, suivant le côté conducteur. C'est pas entre les anglais et les côtes de droite, mais on conduit à gauche. Il y avait des pattes en plus. C'était chiant à régler. Quand t'es tout le temps tout seul dans la bagnole, c'est pas pareil dans les virages à gauche qu'à droite. Il y avait un léger correcteur, comme le correcteur de assiettes sur les audits. Parce que quand il s'agit de changer les âmes hors qu'il sœur, c'est l'araignée qui se settoit le pognon. Des âmes hors qu'il sœur, et seules la clé de douze resserrent et desserrent le conjoncteur disjoncteur, le correcteur temporel on va dire. Tu vois ? Ils n'ont pas laissé Lucifer, plutôt Lucie Troën. On était proche du génie. La suspension avec des sphères, seule chose que du Big MacPherson. Big MacDonald ou ce que tu veux. Un bien port en fait. Macron un petit pédé. Et Jacques Lang un pédophile, et Fabius une ordure et tout. Donc, 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 donc. Alors il fallait changer cette fameuse petite patte, mais c'est emmerdant. Parce qu'il y avait un sens de montage, de chaque côté, et tu le mettais ou tu le mettais pas. Il cassait ou il cassait pas. Moi j'étais avec mon fidèle Luc, mon 2% Saint-Luc. Et c'est comme pour quand je changeais les amortisseurs arrière de C15. Il fallait l'outil 6215 avec des coupelles et tout, un truc de fou, un ressort de malade. C'est quand même vachement bien conçu. Mais, c'était chiant à changer. Histoire de placer les petites cannelettes là, les petites cannelures, les petits machins, les petites poupelles. Enfin, nous sommes donc dans ce troisième lundi du réveil de l'esprit du Nouveau Monde. J'espère que vous n'allez pas tarder à déclencher du lentilou. Parce que là, on est à l'Apocalypse de Saint-Jean. Hier, j'ai passé une super journée. En premier, je suis allé aux protestants. On a dit que j'ai chialé tout de l'eau. Même une bonne femme qui m'a donné un petit mouchoir vert, je l'ai scanné du coup. Après, je suis passé par l'église. Je suis pris le papier de la Sainte Famille. Et après, j'ai été béni toute la journée. Bon, sauf que je ramasse encore des mégots par terre. Je suis allé voir si je pouvais tirer des vagues. Non, non, d'accord. On va faire le mercredi. Et puis du coup, j'ai mis tous mes films qui restaient du samedi, hier soir. Je m'envoyais là, à midi. On lâche rien, on lâche rien. Merci Seigneur. On lâche rien. On lâche rien, on lâche rien. De tout. Elle était jaune cette année, elle n'a plus qu'elle jaune. Comme ça. On change d'air. Et d'air. En vie spatiale, pour qu'il est éternel. J'explique du futur, à présent, qu'est-ce qui va se passer. Comme tout marche à l'envers sur cette planète. Que votre dieu est argent. C'est ça, Dieu. C'est d'amour. Moi, je le vois tous les jours. Hier, il y avait les trois maris. Le jour d'avant, il y avait mon chien. C'est trop compliqué. C'est mieux que des Spielberg. La télé, c'est un aimant de l'esprit. C'est t'arrache le cerveau, t'arrache le cœur. Et t'en fais de la saloperie tout le temps. C'est trop de merde, Alain, hier. Il a fait de notre chien.